Vas-y, tire, je suis prêt. Je te préviens, ça sera un boulet de canon. Tu es trop nul, tu ne sais pas viser ou quoi ? Tu veux que je tire pour de vrai, en y mettant toute ma force ? Je t'en prie, vas-y, je t'attends. Ce que nous font nos voisins est inadmissible. Dieu n'acceptera pas et il ne leur pardonnera pas. Calme-toi Mohamed, peut-être sont-ils en train de faire une chose importante dans leur maison. Laissons-leur le temps. Ce bruit incessant résonne dans ma tête. Patience, ne t'énerve pas et remets-toi-en à Dieu. Où est mon fils Yacine ? Je suis là, mon père. Va voir nos voisins et demande-leur d'arrêter de frapper comme ça. Dis-leur que ton père a travaillé toute la journée et qu'il mérite son sommeil. Parle-leur poliment et n'oublie pas que nous sommes voisins et que nous devons les respecter. Dépêche-toi mon fils, je crois qu'ils ont décidé de détruire notre maison. Dépêche-toi Yacine. D'accord papa. Oh, que Dieu nous facilite la tâche. Oui ! Qui est derrière la porte ? C'est toi ? Nous sommes vos voisins. Oui, je sais. Papa a beaucoup travaillé toute la journée et il voudrait maintenant dormir un peu. Bah alors, laissez-le dormir. Mais à cause de ce bruit, il a perdu le sommeil. Quel dommage ! En tout cas, nous avons bientôt fini notre deuxième mi-temps. Est-ce que vous pouvez jouer plus tard ? Non, non, non. Nous avons emprunté le ballon à Julien et nous devons le lui rendre le plus tôt possible. Et vous empêchez mon père de dormir ? Dans ce cas, donne-lui un grand verre de lait bien chaud et il plongera dans un profond sommeil. La hawla wa la quwwata illa billah. Ce bruit ne cesse pas, mais il s'amplifie. Tu es revenu bredouille, mon enfant ? Que s'est-il passé ? Ses voisins ne comprennent rien et ils ne connaissent pas le respect du voisin. Ils m'ont dit qu'ils finissent leur partie pour rendre le ballon qu'ils ont emprunté. Peut-être que tu leur as mal expliqué la situation. Ou alors tu les as provoqués et ils ont fait l'inverse de ce que tu as demandé. Je vous jure que j'ai bien expliqué que papa avait besoin de sommeil, mais Karim n'a pas voulu comprendre et il m'a demandé Et que t'as-t-il demandé ? Il m'a demandé de lui donner un verre de lait chaud pour qu'il plonge dans un profond sommeil. Merci pour tes conseils Karim. Est-ce comme ça que tes parents t'ont éduqué ? Mais où est son père ? Et sa mère ? Je crois qu'ils sont encore au travail. Ils ne vont pas tarder à rentrer. Appelle la police, on ne va pas attendre qu'ils aient fini de jouer. Non, non, je ne peux pas faire ça. Accepterais-tu que lorsque leurs parents rentreront, ils trouveraient leurs enfants avec la police ? Non, je ne peux pas. Nous sommes voisins. Alors, que vas-tu faire ? Je vais aller dormir dans mon bureau. Il est loin de ce boucan. Qui a frappé à la porte, Karim ? C'était Yacine, notre voisin. Il a demandé qu'on arrête de jouer car son père a beaucoup travaillé aujourd'hui et il voudrait dormir. Il a raison. Nous avons commis une erreur. Ce bruit dérange tellement nos voisins. Nous devons arrêter de jouer. Et le ballon ? Allons-nous le rendre sans que je prenne ma revanche sur toi ? Ce n'est pas grave. On jouera une autre fois. Tiens, prends le ballon. On va le rendre tout de suite à Julien. Ah, je me suis ouvert la tête. Ah, mais tu saignes beaucoup. Qu'est-ce que je dois faire ? Allez, aide-moi mon frère. Je vais aller demander de l'aide à nos voisins. Karim a tiré trop fort dans le ballon qui a fait tomber le vase sur sa tête, ce qui l'a blessé. Il saigne beaucoup. Et maintenant ? Où est Karim ? Je l'ai laissé blessé à la maison. Qui est blessé ? C'est Karim. Il s'est ouvert la tête. Qu'attendez-vous ? Nous devons vite l'emmener à l'hôpital. Grâce à Dieu, le saignement s'est arrêté. Il va mieux maintenant. Je suis désolée de vous avoir dérangé. J'ai tellement de regrets. Je suis tellement plein de honte. Nous sommes voisins, Samy. Et notre cher prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit un jour, L'ange Gabriel n'a cessé de me faire des recommandations au sujet du voisin, au point que j'ai cru qu'il allait l'imposer comme héritier. À ce point-là, Hamou ? Comme nous a prévenu le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Il nous faut respecter nos voisins. As-tu compris, mon enfant ? Que Dieu me pardonne. J'ai fait une grande erreur envers mes voisins. Même si ton voisin n'est pas musulman, tu dois respecter ses droits. Et quels sont ses droits, Ami ? Si tu le vois, salue-le avec un sourire sincère. S'il est malade, rends-lui visite. S'il perd quelqu'un de sa famille, présente-lui tes condoléances. S'il commet une faute, pardonne-lui. Ne l'espionne pas, respecte sa famille. Ne le gêne pas, et veille sur ses biens en son absence. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vivrait lorsqu'il a viande. J'ai été envoyé pour parfaire la noblesse du comportement. Est-ce que papa a oublié tout ce que nous ont fait nos voisins quand Karim n'a pas voulu reporter sur le travail ? Quand il n'a pas voulu baisser le son de la radio la veille de mes examens ? A-t-il oublié tout ça ? L'un de nos devoirs envers nos voisins consiste à s'efforcer de faire preuve de retenue et de supporter avec patience quand ceux-ci ont une attitude désagréable et se comportent mal envers nous. Je crois que papa est revenu de l'hôpital. As-salamu alaykum Wa alaykum as-salam wa rahmatullahi wa barakatuh Grâce à Dieu, tu vas bien, mon frère. Karim a insisté pour te dire quelque chose avant de rentrer chez lui. Excuse-moi pour mon comportement passé. J'ignorais les droits du voisin. Ne t'en fais pas, mon frère. Tout le monde peut faire des erreurs. Merci de m'avoir pardonné. J'espère que nous resterons amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo !